Dans cette séance, on va réaliser des exercices en relation avec l'immunité naturelle innée non spécifique. Donc on va commencer sans tarder. La première question, classer en ordre les schémas du document ci-dessous qui représente le comportement des cellules sanguines suite à une blessure. Et là, on a les quatre schémas qu'on doit les classer en ordre. Donc là, on a le premier schéma, voilà capillaire sanguin avec les hématies, des globules blancs. Et là, on a une zone lésée et là, on a l'introduction des bactéries. Cette zone-là, dans le deuxième schéma, elle est intacte, la peau est intacte et les bactéries à la surface. Le cocyte ou bien globules blancs, plasma, les hématies ou bien les globules rouges. Quatrième schéma, la zone et les hématies, voilà une plaie, introduction des bactéries et les polynucléaires. C'est le cocyte-là qui englobe, qui phagocyte ces bactéries-là. Et pour le troisième schéma, on voit une infiltration de ces polynucléaires ou bien c'est le cocyte avec une sortie aussi du plasma. D'accord ? Et la zone-là, on voit un petit gonflement au niveau de cette zone-là. Donc, le premier schéma, bien sûr, c'est celui-là. La zone, elle est intacte, la peau, elle est intacte. Deuxième schéma, c'est celui-là. Troisième schéma, c'est celui-là. Le début de la diapédèse, c'est-à-dire la sortie du plasma avec les globules blancs, avec ses leucocytes. Et quatrième schéma, c'est celui-là, c'est la phagocytose. C'est polynucléaire, c'est granulocytes qui vont phagocyter ces bactéries-là ou bien ces micro-organismes. Donc, voilà le premier schéma, deuxième schéma, troisième schéma et quatrième schéma. Ce sont les étapes de la réaction inflammatoire. C'est une réaction qui est innée, naturelle. Et là, on va expliquer comment s'effectue cette réaction inflammatoire. Donc, ce schéma-là, il représente les quatre symptômes d'une réaction inflammatoire. D'abord, on a une lésion au niveau de la peau, une lésion cutanée, infiltration des micro-organismes, contamination ou bien infection. Et voilà, on a des mastocytes, ce sont des cellules sentinelles comme des gardiens du corps et qui vont libérer des substances chimiques. Ce sont des médiateurs chimiques, à savoir l'histamine pour les mastocytes et aussi macrophages. On a les cytokines. Ces substances chimiques, ils vont passer par filtration vers le sang et qui vont par la suite simuler la sortie d'autres cellules immunitaires. Ce sont les granulocytes ou bien ces neutrophiles qui vont passer vers la zone infectée pour englober, pour phagocyter ces micro-organismes. Et là, on a quatre étapes ou bien quatre symptômes plutôt d'une réaction inflammatoire. À savoir, on a la douleur au niveau de la zone, car là, on a des terminaisons nerveuses au niveau de cette zone-là. C'est l'histamine sécrétée par ces mastocytes et aussi les cytokines qui vont simuler ces terminaisons nerveuses. Ces cytokines ou bien ces histamines qui vont passer vers le sang. Et là, on a une vasodilatation, c'est-à-dire le débit sanguin qui va augmenter au niveau de cette zone-là. Et par la suite, on a la diapédèse, c'est-à-dire le passage de ces neutrophiles avec le plasma, bien sûr, qui va donner par la suite un gonflement de cette région-là. Donc, on a les quatre symptômes d'une réaction inflammatoire. La douleur. Après, on a la rougeur. Suite au débit sanguin très élevé au niveau de cette zone-là, on a le gonflement, car là, la sortie du plasma avec les polynucléaires. Et là, on parle des réactions inflammatoires. Voilà une autre explication. Donc, les mastocytes, ces mastocytes-là et ces macrophages, ils vont libérer des médiateurs chimiques. Ces médiateurs chimiques qui vont simuler ces neutrophiles, ces neutrophiles, ces globules blancs qui vont sortir à travers les capillaires sanguins. Et là, on a à la fois simulation par ces médiateurs chimiques des terminaisons nerveuses, ces récepteurs sensoriels qui se trouvent au niveau de la peau qui va par la suite engendrer des douleurs. Aussi, on a ces histamines qui vont augmenter le flux du sang à cette zone-là pour sortir le maximum de ces neutrophiles. Et là, on a un gonflement au niveau de cette zone, une rougeur aussi, une rougeur suite au flux sanguin. Aussi, une augmentation de la température locale, car on a une quantité très élevée du sang à cette zone. Et aussi, on a un gonflement. Ce gonflement-là, il est issu suite à la sortie du plasma avec ces polynucléaires. Donc, les mastocytes libèrent de l'histamine. Voilà. Tandis que les macrophages sécrètent des cytokines. Ce sont des médiateurs chimiques. Ces médiateurs chimiques qui provoquent la dilatation des capillaires sanguins, des capillaires avoisinants, c'est-à-dire une vasodilatation. Et ces capillaires qui se dilatent, ils deviennent perméables. Les médiateurs chimiques libérés par ces cellules immunitaires attirent les neutrophiles. Donc, ces cellules sentinelles, c'est-à-dire ces mastocytes, ils vont libérer l'histamine qui va par la suite attirer les neutrophiles et qui vont passer vers la zone infectée. Et voilà, les granulocytes, neutrophiles, ces globules blancs qui vont digérer les agents pathogènes par phagocytose et les débris cellulaires au siège de la lésion et par la suite le tissu cicatrise, ou bien ce cicatrise, pardon. Voilà une petite vidéo qui montre cette réaction inflammatoire. Donc, l'introduction des agents pathogènes, par exemple des virus ou bien des bactéries. Ces virus-là ou bien ces bactéries, ils représentent à leur surface des substances nommées ou bien des protéines nommées les antigènes. Et ces antigènes-là, ils vont être reconnus par des cellules sentinelles, à savoir les mastocytes. La fixation et la reconnaissance sont reconnus par des cellules nommées les cellules sentinelles, à savoir les mastocytes. La fixation et la reconnaissance, par l'antigène et les mastocytes, va provoquer la libération des médiateurs chimiques comme l'histamine. Et là, on a la libération qui va attirer les neutrophiles au voisinage de la lésion et une vasodilatation qui va s'effectuer au niveau de cette zone-là. C'est une vasodilatation qui va augmenter le débit sanguin et le passage du maximum de dénotrophiles de ces globules blancs pour s'infiltrer par diapédèse à travers les capillaires sanguins. Voilà. Donc ces granulocytes et ces monocytes, ils ont cette capacité-là, c'est-à-dire de sortir à travers les capillaires sanguins par diapédèse avec une quantité aussi du plasma. C'est ce qui provoque un gonflement, une augmentation de cette zone-là. Et là, on parle d'un autre symptôme, de la réaction inflammatoire. Donc ces polynucléaires, on parle ici de granulocytes et des macrophages, qui vont par la suite phagocyter et éliminer ces agents pathogènes. On passe au deuxième exercice, classer en ordre les étapes de la phagocytose. On a les quatre étapes de la phagocytose. Ce phénomène-là, il est bien sûr grâce aux phagocytes, grâce à ces granulocytes, ces polynucléaires qui vont englober, qui vont phagocyter l'agent pathogène et l'éliminer de notre corps. Il s'agit là bien sûr d'une réaction immunitaire innée et non spécifique, car il va être engendré pour tout type de microbe, sans se spécifier pour un microbe ou bien un micro-organisme donné. Donc là, on a une adhésion avec, par exemple, bactéries, un agent pathogène avec cette phagocyte. Digestion, c'est-à-dire le micro-organisme est digéré grâce à des enzymes de digestion. Là, on a expulsion des déchets, c'est-à-dire qu'il a fait son travail, ce granulocyte. Et par la suite, on a le quatrième schéma qui nous montre l'ingestion. Donc, premier schéma, bien sûr, c'est celui-là, l'adhésion. Deuxième schéma, là, on a l'ingestion grâce à ces pseudopodes. Ce sont des prolongements cytoplasmiques de ce granulocyte, de ce polynucléaire, pour englober cet agent pathogène. Par la suite, on a la digestion. Et cette bactérie-là, elle va être digérée à travers ces enzymes, ces enzymes digestives. Et par la suite, le déchet va être expulsé à travers cette polynucléaire. Et voilà la réponse. Première étape. Deuxième étape, c'est l'ingestion. Troisième étape, c'est la digestion. Et quatrième étape, c'est l'expulsion. Troisième question, lisez attentivement le texte et répondez aux questions. Donc, lorsqu'on se blesse, une plaie, les microbes peuvent pénétrer dans la plaie, à travers cette plaie. À l'endroit de la plaie, l'organisme réagit. Donc là, il se produit une réaction inflammatoire, locale. Donc là, on parle d'une immunité innée, naturelle, non spécifique. Pourquoi on a dit innée, naturelle ? C'est-à-dire, on est né par cette immunité naturelle, non spécifique. C'est-à-dire, ces polynucléaires, ils vont phagocyter tout type de microbes sans se spécifier pour un microbe donné ou bien un micro-organisme particulier, local ou bien réaction inflammatoire. Donc voilà, l'épiderme, le derme, une lésion, l'introduction de ces micro-organismes. Là, on a une vasodilatation au niveau de cette zone lésée. On a une infiltration de ces polynucléaires. Et là, on parle de la diapédèse, c'est-à-dire cette capacité de cette polynucléaire de sortir à travers les vaisseaux sanguins perméables et bien sûr à travers une quantité ou bien avec une quantité du plasma. Et là, le but, c'est de phagocyter ces agents pathogènes pour les empêcher d'arriver au niveau du sang ou bien au niveau des cellules. Donc, citer par ordre l'apparition des signes traduisant une inflammation. D'abord, on a douleur. Donc, on a dit que la lésion, il va provoquer l'introduction de ces bactéries à travers cette barrière-là, la peau par exemple. Et là, il y a des cellules sentinelles, c'est-à-dire des gardiens de notre corps qui se trouvent au voisinage de la plaie. Et ces cellules sentinelles, à titre d'exemple, on a les mastocytes qui vont libérer une substance ou bien un médiateur chimique, à savoir l'histamine. Et cette histamine-là, il va provoquer une simulation de ces terminaisons nerveuses. D'accord ? Et même la plaie, par exemple, avec morsure ou bien avec une épine qui est infectée, il va engendrer une simulation de ces terminaisons, bien de ces récepteurs sensoriels. La rougeur, pourquoi on a dit rougeur ? La zone infectée, l'histamine, il va simuler l'apparition des cellules immunitaires, on parle des neutrophiles, des granulocytes, qui va par la suite provoquer une augmentation du débit sanguin au niveau de la zone lésée. Et c'est pour cette raison qu'on voit une rougeur, car la zone lésée, au voisinage de la zone lésée, on a un débit sanguin qui est très élevé. C'est pour cette raison qu'on voit une rougeur. Et ce débit sanguin qui est très élevé, il va engendrer une augmentation de la température locale au niveau de cette zone infectée. Et par la suite, le gonflement, le gonflement, il est dû à la sortie du plasma accompagné avec ces granulocytes, avec ces polynucléaires, ces neutrophiles, c'est-à-dire ces globules blancs, qui ont cette capacité de sortir par diapédèse à travers les capillaires sanguins. Voilà les quatre symptômes d'une réaction inflammatoire. Nommé le phénomène A, voilà le phénomène A, on voit ce polynucléaire qui va s'infiltrer, qui va sortir à travers le capillaire sanguin. Donc ça, c'est diapédèse. Citez le nom et le rôle de l'élément B. Donc l'élément B, donc voilà l'élément B, c'est-à-dire ces polynucléaires, ces granulocytes qui vont passer, ou bien les monocytes aussi, qui vont sortir à travers ces capillaires sanguins pour phagocyter ces agents pathogènes. Et là, on a le phénomène A, c'est diapédèse, et l'élément B est le phagocyste, c'est-à-dire ce polynucléaire, et son rôle est éliminé, soit polynucléaire ou bien aussi les monocytes. qui vont éliminer les micro-organismes au niveau de la zone infectée. Troisième question, les schémas du document ci-dessous représentent, là un mot, représente E-N-T, une infection par une plaie, et la réaction inflammatoire légende, c'est schéma. Donc voilà, on a le début d'une infection par une épine, une épine qui est infectée, qui va introduire des agents pathogènes. Là, on a des terminaisons nerveuses, là on a les différentes parties de la peau, là on a le capillaire sanguin, avec le plasma, les globules rouges, les globules blancs, et là on a la zone, qui va représenter une réaction inflammatoire. On a ce gonflement-là, cette vasodilatation au niveau du vaisseau sanguin. Donc là, pour la réponse, terminaison nerveuse, là on a introduction, grâce à cette épine-là, à travers cette épine infectée, des micro-organismes, des agents pathogènes, vaisseau sanguin, avec les différents constituants, et l'infection par une épine. Bien sûr, l'épine, elle est infectueuse, elle va infecter notre corps. Là, on voit des bactéries, ou bien des microbes. Là, cette zone-là, elle va engendrer, ou bien on va montrer une réaction inflammatoire. Donc, la plaie, avec le gonflement, grâce à la sortie du plasma, à travers le capillaire sanguin, qui va aider ces polynucléaires de sortir par diapédèse, dans la zone où il y a ces micro-organismes, ces agents pathogènes, qui veulent s'introduire vers le... qui veulent entrer vers soit le sang, soit elles vont passer vers les cellules, comme le cas des virus. Là, on a l'épiderme, la couche superficielle de la peau, et là, on a le derme, la couche interne. Et là, on parle d'une réaction inflammatoire avec les quatre symptômes, douleur, rougeur, gonflement, et bien sûr, par la suite, on a augmentation de la température locale au niveau de la zone lésée. Donc, c'est tout pour cette séance. Merci pour votre attention, et à la prochaine.